Dès le 15 novembre, 2000 étudiants prendront la route de Bront-Paris pour se rendre à la nouvelle université Lyon 2. Ils y trouveront une université en plein chantier, une partie des locaux seulement étant terminée. Bront-Paris sera une université expérimentale dans des locaux expérimentaux. C'est le fruit de la loi d'orientation. 1971 sera l'an 1 de l'université nouvelle. Cet ensemble pilote et l'oeuvre non seulement de l'architecte, mais aussi des enseignants, des étudiants et des sociologues. Tous ont participé à l'élaboration d'un programme de construction répondant aux besoins administratifs et pédagogiques. Nous les avons réunis dans l'enquête que voici. Je crois qu'il est important d'assister sur la collaboration qui a eu lieu à tous les moments de la recherche entre toutes les personnes intéressées. C'est une collaboration qui a abouti à la définition d'un programme, d'un programme qui cherche à définir véritablement un outil, un outil pédagogique. Outil pédagogique qui ne soit pas destiné seulement au seul enseignement supérieur, mais qui puisse répondre de façon plus ouverte aux multiples besoins qui existent aujourd'hui en matière d'éducation et en matière d'activité culturelle, à la fois pour une population universitaire au sens strict d'humour, mais plus largement pour une population urbaine, celle qui édistera dans quelques années autour de cette université. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un anticampus. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait d'une part que l'université soit en fin de compte intégrée à l'ensemble de la cité, qu'également les étudiants se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas des espaces entre des bâtiments, mais que les différentes fonctions que l'on peut remplir dans un ensemble universitaire se retrouvent dans un continuum qui est à la fois des espaces d'enseignement, des espaces de détente. Nous avons choisi des techniques qui nous permettent de mettre en œuvre tout ce que nous avons défini au niveau du programme, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient évolutives, c'est-à-dire qu'effectivement tous les éléments, qu'ils soient cloisons, qu'ils soient façades, sont démontables. On peut même changer un panneau vitré et le remplacer par un panneau plein. On peut faire une multitude de choses. Vous voyez d'ailleurs les possibilités techniques de cette structure sont évidentes. Il suffit de boulonner, de juste apposer des éléments. Et puis on peut faire continuer le bâtiment suivant les besoins en nappe continue. On n'est pas du tout, on tourne le dos à cette architecture traditionnelle de bâtiments fermés sur eux-mêmes. Cette université a un présent, nous le voyons ici. Elle a aussi un avenir, mais son implantation et sa situation géographique ont soulevé quelques difficultés, monsieur Pelletier. En effet, puisque nous sommes placés un peu à l'extérieur du tissu urbain et à proximité d'un échangeur autoroutier. Cela a à la fois des avantages et des inconvénients. Avantages puisque nous sommes accessibles facilement, particulièrement par le public motorisé. est inconvénient puisqu'il nous a fallu organiser en quelque sorte un quartier autour de l'université pour que celle-ci, conformément aux principes actuels, soit ouverte précisément à l'animation culturelle et sociale de son environnement. Ces bâtiments inachevés accueillent donc cette année 2000 étudiants. Ils seront 8000 dans deux ans. Ils font partie de l'expérience tentée à Bromparie, une rue de tâche pour le président de l'université, monsieur Lassalle. Du point de vue pédagogique, vous savez que nous y implantons trois premiers cycles d'unité. Études germaniques, études françaises et sciences de l'homme et de son environnement. Par conséquent, les étudiants en lettres y suivront des duels classiques. Mais dans le cadre de ces duels classiques, ils pourront également y obtenir des valeurs optionnelles qui donneront à leur formation une coloration pluridisciplinaire, initiation au droit public, initiation à l'informatique, initiation à la sociologie. Il y aura même une initiation au secrétariat supérieur. Tout cela rentre dans le cadre de l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire faire de Bromparie une université qui est conforme au principe de la loi d'orientation, une université qui est pluridisciplinaire et qui s'efforce de trouver pour l'ensemble des étudiants des débouchés adaptés. Cet amphithéâtre de Bromparie est à l'image de la nouvelle université, en ce sens qu'il y a, disons, une ouverture dans tous les azimuts. Oui, en effet, l'ensemble universitaire de Bromparie peut se définir par l'ouverture. Cet ensemble universitaire est ouvert sur le monde extérieur d'une part et sur lui-même d'autre part. Sur le monde extérieur du fait de l'architecture elle-même, la rue, le forum, et ouverture sur elle-même du fait de toutes ces vitres qu'on a vues dans les salles de cours, du fait de la conception des locaux qui tend à regrouper les étudiants et à faire que vraiment à Brom il y a une communauté et que Brom est vraiment une âme. Votre président m'a dit que Bromparie ne sera pas un nouveau vin de sel, mais n'avez-vous pas l'impression que d'ici l'achèvement des travaux, les étudiants vont prendre des habitudes et ne vont pas se replier sur eux-mêmes comme dans toute université classique ? Je pense que c'est un risque qui est très certain, mais de ce côté-là, je crois qu'il y a du devoir justement des autorités universitaires de faire en sorte que les étudiants n'aient pas la tentation de se replier sur eux-mêmes. Le problème, remarquez qu'il se posera et qu'il accentuera peut-être ce repliement, ce sera peut-être la construction justement de cités universitaires sur place aussi dans le futur. Et je pense que là, il faudrait peut-être trouver une formule originale permettant en même temps une certaine symbiose avec le milieu extérieur et non pas une isolation de l'étudiant sur lui-même dans le centre universitaire lié en deux. Oui, à propos de la loi d'orientation, les travaux ne seront achevés qu'en 1973. Alors, que deviendra cette notion d'ouverture au public ? Alors, je crois que pour le moment, cette notion d'ouverture au public reste, si j'ose dire, virtuelle, n'est-ce pas ? Au départ, l'idée qui a présidé à la naissance de Bon Paris a été d'en faire une université intégrée, c'est-à-dire lieu de communication entre les étudiants et le monde quotidien qui les environt. Il est bien entendu, vous voyez le chantier, vous voyez la situation actuelle de Bon Paris, il n'y a encore aucune urbanisation, ou très peu d'urbanisation, dans une zone qui est assez déserte et par conséquent, c'est un problème qu'il faudra aborder dans l'avenir. Comment Paris ne sera pas un second Vincennes ? Nous le souhaitons, maintenant, nous, nous avons fait, nous avons traduit dans l'espace un programme, encore une fois, défini non pas par des architectes, non pas par des programmateurs, mais par de futurs utilisateurs. Nous espérons avoir réussi, maintenant, l'essentiel reste à faire, à savoir comment est-ce que les utilisateurs utiliseront cet équipement. Nous ne sommes, nous, que des metteurs en forme, enfin, si je puis dire. Le reste, le plus important reste à faire.